Salut, je suis étudiante à Sumus, je m'appelle Raja, j'ai 20 ans, je viens de Saint-Claude dans le Jura en France et à Malte j'étudie les relations internationales. Bonjour, je suis en Malte, j'ai cherché des étudiants internationales qui peuvent nous dire quelque chose de leur vie quotidienne. Chockeusement, ils ne sont pas seulement en train de l'étudier, mais aussi en train d'avoir des temps de l'étudier. Donc nous sommes ici dans Casey's bar à rencontrer avec Raja et elle peut nous dire quelque chose de savoir comment elle passe son temps d'étudier. Let's go. Bonjour. 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 Comment vous ? Bien, et vous ? Je suis bien. Comment vous êtes-vous ? Bien. Bien. Qu'est-ce que tu me souviens de faire ici en temps ? Je te souviens d'avoir mis en place sur ce soir de la nuit, j'attends à Pachetville pendant la semaine, j'attends, j'attends qu'à visiter l'île. Qu'est-ce que tu me souviens de cette place, surtout de la semaine de la nuit ? Il y a des sessions open avec des gens qui amènent vraiment la musique et ils sont toujours là. Et avec tous mes amis, ils sont juste enjoués ces bonnes vibes. Donc, vous aimez partagez. Qu'est-ce que vous spendez en une semaine, juste pour des choses divertides ? Ok, pour l'alcool, fortunately, Matta est cheap. Peut-être 50 euros, je pense. Vous n'êtes pas juste partagez. Comme vous l'avez dit, vous aimez voir l'île. Qu'est-ce que vous avez vu ? Quels sont vos propres places ? Je pense que Valeta. Valeta est vraiment un bon endroit parce qu'il est un autre endroit et qu'il est beau. C'est magnifique. Je suis allé à Gozzo, le island next to Malta. Je visite à Sida et à beaucoup de places historiques. Mais pour moi, Valeta est mon endroit préféré. Malta. Et, vous expliquez seul ? Ou avez-vous rencontré internationales avec vous ? Ou avez-vous rencontré Maltese ? Ou avez-vous rencontré ? Comme vous, pas seulement. Je préfère découvrir ça avec d'autres personnes. Nous sommes tous des pays différents. Donc, nous sommes tous comme wow. Et c'est très cool de partager tout. Et avec Maltese-nous, parce qu'ils connaissent les bons lieux et qu'ils peuvent nous enseigner. Donc maintenant que vous avez été ici quelques mois, vous connaissez Malta un peu. Dis-moi deux bon points que vous aimez de Malta et deux choses que vous n'aimez pas. Ok, au premier moment, j'aime vraiment le fait qu'il y a une île et qu'il y a partout. C'est vraiment beau, j'aime le fait que les gens sont très gentils et bienvenants. Le deuxième chose que j'aime, c'est que les gens ne me souhaitent pas tout. Ils ne me souhaitent pas. On le road, dans le trafic ? On le road, dans le trafic, si vous voulez juste attendre la bus, vous ne savez pas si votre bus est venu ou non. C'est vraiment un bon point. Et l'organisation, et le fait que l'île est small. Donc si vous voulez aller au nord, vous aurez besoin d'aller très progrès. Et juste une heure, ce qui est juste 20 km. C'est vraiment mal à visiter l'île. Est-ce que vous avez recommandé d'autres personnes qui pensent d'aller abroad pour étudier ? Oui, pour sûr. Pour 100%. Parce que c'est vraiment... C'est une petite île. C'est une petite île. C'est très progrès. C'est très progrès. Et vous pouvez rencontrer des gens de partout. Parce que vous êtes tous dans le même endroit. Et il y a beaucoup de choses. 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 Et ils disent, oui, je recommande. Ok. Donc c'est votre conseil pour être open-minded ? Oui. 100%. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenu.